Bonjour à tous les Camerounais, je viens ici vous raconter ma désolation. J'ai une histoire qui me fait très très mal, qui me déchire le coeur. C'est l'histoire de trois jeunes frères, l'un est Bamou, le second est Bouddha, et la troisième est Boulou. Ça fait exactement cinq mois qu'ils m'ont contactée, et je viens à raconter cette histoire parce que leur téléphone ne passe plus. Ces trois jeunes Camerounais, le Bamou s'appelle Shahan, il est de ma chérie, mais je ne donnerai pas plus de détails. Ce garçon avait une vie tranquille, une vie paisible. Ce garçon se débrouillait dans sa cité, Bamou, sa ville natale. C'était un jeune commerçant. Il a commencé par la structure, on les appelle les Wapuayu. Il faisait sa structure, ça lui donnait un peu d'argent. Jusqu'au jour où il fait la connaissance d'un gars Bouddha. Au nom de Zouan, c'est Raphim. Alors, Zouan lui dit, ils peuvent devenir riches, mais la souffrance n'est pas bien, ils voudraient changer de vie. Et il lui propose d'aller voir un grand marabout, Maître Mustapha. Ils sont allés voir Maître Mustapha. Alors, quand ils arrivent chez Maître Mustapha, il leur dit, c'est facile d'être riche, il faut juste avoir le courage. Et il leur dit, la souffrance est tellement énorme au Cameroun que si on peut trouver de quoi avoir de l'argent, peu importe, on va le faire. Maître Mustapha les a écoutés religieusement et il a décidé en fond de leur lumière, ce qui devait leur permettre d'avoir beaucoup d'argent. Il a promisé la première condition. Vous irez avec ce portefeuille qui vous donnera 2 millions de francs chaque semaine. Ils ont pris et ils ont remercié Maître Mustapha. Ils sont partis. Ils n'y croyaient pas. Mais effectivement, au bout de la fin de la semaine, ils ont vu 2 millions de francs dans le portefeuille. Ils sont devenus subitement riches. Ils ont acheté voitures. Ils ont acheté terrain. Ils ont construit une maison. Ils avaient une vie de rêve. Et tous les membres de la famille ont commencé à les célébrer. Rapidement, le Bamoun est tombé sur Evina, la fille du Sud. Evina, jeune, étudiante de soi, n'a pas voulu louper cette occasion. Elle s'est agrippée, la déchimée. Elle avait trouvé son nom. Charé lui a promis maison, biais d'avion et autres. Choses qu'il a respectées. Entre temps, la relation a grandi. Et ils ont choisi de se marier. Le Bouddha continuait dans sa kinkaiuri, dans ses avions et autres. Toujours en plan business. Le Bamoun aussi. La fille. Le trio. Ils ont eu un chuché. Et un jour, Maître Mustapha leur fait une notification. Il faut revenir nous voir. Ils sont partis voir Maître Mustapha sans toutefois amener la fille Evina. Une fois chez Maître Mustapha, il leur dit actuellement vous allez commencer à remplir les conditions. Vous avez eu beaucoup d'argent. Il a dit au Bamoun tu vas faire l'amour avec ta maman deux fois par semaine. Et au Bouddha et au gars Bouddha Zouan Séraphon il lui a dit tu feras pareil. Et vous allez faire quelque chose pour célébrer votre maman. Le ventredi il aurait fallu que le Bouddha rentre au village pour faire l'amour à sa maman. Ça n'a pas été facile. Il était obligé il se vit obligé d'expliquer à sa maman. Sa maman a dit elle ne pourra pas laisser son fils mourir. elle préfère remplir la condition pour que son fils vive. Elle est entrée et fait l'amour avec sa maman pour sauver la vie de son fils. Ça c'était la première fois. Le gars Bouddha est parti au village. Il était obligé de séquestrer sa maman pour pouvoir lui faire l'amour afin de ne pas mourir. Et quand il a fait la première fois sa maman au début déçue mais à la fin comme le gars me raconte elle a dit ça n'a enlevé rien en moi dont je peux supporter. Le fils a offert la voiture à maman une vie de rêve de luxe et autre. Ce pourquoi sur sa voiture une charie a écrit merci maman. Quand tu vois sur la voiture une charie merci maman il remercie maman de lui avoir offri son corps pour qu'il puisse vivre. Je suis blessée. Combien de temps devons-nous faire ces choses innoble à nos mamans qui nous ont mis au monde? Comment est-ce qu'un fils peut déshabiller sa propre maman pour assoupir ses désirs? Comment un fils peut-il déshonorer sa maman désacraliser sa maman juste pour avoir un peu d'argent? La deuxième fois le gars Bouddha est rentré pour faire l'amour à sa mère et son frère l'a supprimé. Quand son frère s'est saisi d'une machette pour pouvoir en découdre avec lui c'est la maman qui a dit stop ne tue pas mon fils s'il est sorti pas là il peut rentrer à l'intérieur et ça ne fera rien. Quelle perdition! Quelle perdition! Ça nous apporte quoi de détruire ce monde? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos jeunes frères? La valeur n'a plus sa place dans notre société. je ne vais pas dire que tous les Bouddhas le font je ne vais pas dire que tous les Bouddhas le font je ne vais pas dire que tous les Bouddhas le font à cause de Vina à cause de Jare ou de Soie je veux dire dans chaque région il y a un Camerounais qui a vendu son âme au diable pour de l'argent. Je continue l'histoire. Alors ils l'ont fait ils ont amassé beaucoup d'argent et ils se sont retrouvés du côté de Dubaï. Une fois à Dubaï les données ont changé avec Maître Moustapha il leur demande de manger la chair humaine et qu'ils devraient manger la chair humaine une fois par semaine et manger ce qu'ils défèquent dans leur sel leur caca pour plus de précision pour ceux qui ne comprennent pas. Tous les jeudis à minuit ils n'ont pas pu respecter la première condition. Maître Moustapha a changé. La deuxième il a dit vous allez faire l'amour au cimetière à 12h pile tous les lundis. Chose qu'ils n'ont pas pu respecter. Donc quand mon ami Charest m'a appelé c'était pour que j'interpelle les uns et les autres à ne plus tomber dans ce piège. Actuellement le numéro ne passe pas. Je ne sais pas s'ils sont morts ou ils sont toujours vivants mais je demande vivement à tout le monde d'avoir la main sur le coeur d'écouter la voix de Dieu d'écouter souvent les parents ne pas regarder la richesse des uns et des autres vous ne savez pas quels sacrifices ils ont fait pour atteindre ce niveau. Et l'argent ne se gagne pas au prix d'un jeu de cartes. Pour avoir de l'argent il faut racler la sueur. Il faut travailler dur. Le camp facile n'existe pas sur terre. Ça n'existe nulle part. Même au Paris Foot il y a un prix. Vous partez travailler dur pour venir investir pour le blanc. Non ! L'argent se gagne à la sueur du front. Même celles qui vendent ce qu'on appelle communément piment c'est à la sueur de l'infest qu'elles gagnent cet argent. Comment est-ce que quelqu'un pourra vous dire qu'il va s'asseoir et vous donner de l'argent facile ? Grand maître du Bénin grand maître de ceci pourquoi ne pas créer la banque magique de l'Afrique centrale et nous sortir de ce pétrin ? Pourquoi nous souffrons tant alors qu'ils ont tout ce pouvoir ? Ils ont ce pouvoir magique. Pourquoi ne pas nous fabriquer des billets de banque et pas être distribués en longueur de journée ? Pourquoi les malades meurent alors qu'ils ont tant cet argent ? Non ! Arrêtons ! Arrêtons ! Charest ! Si tu es mort que Dieu accueille ton âme. Evina ! Si tu ne vis plus que ta famille te pleure en paix. Un soin ! Si tu es mort vraiment que Dieu te pardonne. Ma chère Evina ! Petite soeur ! Tu n'aurais pas pu accepter ce genre de fausses choses. Ça ne sert à rien. Je suis ma vraie. C'est une histoire vraie.